Le moment est-il venu de parler d'un phénomène, à vous d'en juger. En effet, nous allons vous montrer le tout dernier show de Amou Yazid dans la wilayah de Gardaya. Des images, vous allez le voir, qui témoignent de l'amour exprimé par des milliers d'enfants pour le chanteur converti, vous le savez, en animateur d'émissions pour enfants. Précision, même les moins jeunes sont visiblement fans de Amou Yazid. Regardez ce sujet et nous reviendrons juste après pour recevoir notre invité. Ils étaient nombreux à l'attendre, Amou Yazid se trouvait à Gardaya dans le cadre de sa tournée. Une tournée durant laquelle il n'a pas hésité à aller à la rencontre des enfants de cette ville et qu'il le suivait à la télévision et rêvait de pouvoir un jour croiser leur idole. Un plaisir pour les enfants, mais pas que. Certains n'ont apparemment toujours pas perdu leur âme d'enfant en dépit de leur âge. Jeux, animations de toutes sortes, musique, chant, bref, tous les ingrédients étaient réunis pour que ces enfants passent des moments qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Un grand merci à Amou Yazid pour ce spectacle organisé ici à Gardaya. Nous remercions Amou Yazid pour cette initiative. Quoi de mieux que de lire la joie et le bonheur sur les visages de ces enfants venus des quatre coins de la ville pour assister au spectacle de Amou Yazid, un spectacle qu'ils n'oublieront pas de si tôt. Vous avez dû deviner de qui il s'agit, place à présent à notre invité. Est-ce qu'on va se passer du jingle ? Oui, apparemment. Amou Yazid est avec nous sur le plateau du 19h. Info, bonsoir. Bonsoir, très heureux d'être là. Merci, nous sommes très heureux aussi de vous recevoir. Alors, impressionnant ce qu'on vient de visionner. On commence à se demander si vous n'utilisez pas la baguette magique de votre magicien. Franchement, je vous rejoins dans votre raisonnement. Parce que moi-même, en arrivant à Gardaya, en passant par Bougaach, Luf, Aïnazel, où c'était des shows magnifiques, le stade de Samar, magnifique. Mais en arrivant à Gardaya, j'étais un peu sceptique. J'étais un peu sceptique de par la particularité sociale. Les gens sont un peu conservateurs, sont un peu… Je me suis dit, il y aurait-il du monde ? C'est-à-dire que vous aviez une appréhension, vous appréhendiez avant même la tenue de… Absolument, absolument. Quoique, le public de Gardaya m'a toujours écrit des messages, on s'écrit, on se parle et tout. Donc, c'est un public qui est très favorable à mon émission, qui adore ce que je fais et tout. Mais je me suis dit, quand M. Louali m'a dit, il y a vite que ça va être le stade, je me suis dit, ok, mais moi j'en ai fait. J'ai fait Tchaker, c'est vrai. J'ai fait le stade de Samar, ok. Mais faire six stades suivis, c'est-à-dire, Et Grara, on va en parler. Combien de personnes, approximativement, il y a été présents ? C'était entre 30 et 80 000 personnes. Rien que ça ? Rien que ça. C'était entre 30 et 80 000 personnes. C'était quelque chose de fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et Grara, moi je dis que tous les shows étaient symboliques, mais Grara, j'en avais les larmes aux yeux. Encore plus particulier. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cet engouement que vous créez autour de vous ? Comment le décrivez-vous ou l'expliquez-vous ? Franchement, si ça doit expliquer quelque chose, ça explique que la famille algérienne, elle est prédisposée à percevoir des messages éducatifs. Parce que notre show, c'est pas que de la chanson. C'est de la chanson, c'est des conseils, c'est des questions de culture générale, de géographie, d'histoire et tout. Donc on essaye. Et puis des fois, les enfants, ils sont avec leurs parents, on leur pose une question, par exemple, on leur dit, « Allez, la wilayah de Gardaya, il y a combien de wilayah ? Les mitrophes ? Et c'est lesquels ? » Et ils leur disent « Papa, dis-moi papa. » Et il va demander, par exemple, je leur dis à Gardaya ou à Grara, je leur dis « La journée nationale de la police en Algérie. » Et tous les enfants partaient vers la police, les policiers qui étaient là. Voilà, ce qui fait qu'il est important d'expliquer à nos téléspectateurs que ceux qui participent à votre émission télé sont là pour s'amuser, mais pas que, puisqu'ils sont là aussi pour apprendre beaucoup de choses. Énormément. D'ailleurs, on le voit dans les VTR, dans les sonores des enfants. Et avant chaque chanson, on en a fait quand même plus d'une centaine. On est à 140 chansons en trois ans. Et chaque chanson comporte un sujet. Et avant de chanter la chanson, par exemple, si on va parler de la chanson du voisinage, Hosnou El-Jewar, par exemple, on commence par une introduction. On leur dit « Voilà, comment vous vous comportez avec votre voisin ? » Le voisin, nous, quand on était jeunes, on partait chez le voisin, même si les parents n'étaient pas là, on passait la nuit. Donc, on les initie au bon voisinage, à dire bonjour, très, très important. Donc, à chaque fois, il y a une chanson, elle est précédée d'un petit speech. Un petit speech, comme on vous fait, par exemple, la chanson de l'amitié, où je dis « Les sadiqs salihoun Hassan al-Soulouki mu'adda ba » où je dis aux enfants « Quelles sont les qualités que vous aimez chez vos amis ? » Chacun dit « Moi, j'aime bien quand il est bien élevé, moi j'aime bien quand il est assidu à l'école. » Et on commence à… Et vous favorisez aussi cette spontanéité depuis le jeune âge. Absolument. C'est quoi, finalement ? C'est une passion ? C'est clair. Moi, je suis en train de vivre une passion. Je le dis, je le redis. D'ailleurs, il n'y a que ça qui peut expliquer le gros travail que nous faisons en ce moment. Aussi, en Algérie, avec peu de moyens, il n'y a que la passion qui peut expliquer tout ça. Mais on est des gens convaincus. On est des gens convaincus que chacun, chacun d'entre nous, doit avoir son petit rôle dans cette société si on veut s'en sortir. Ça, c'est clair. On ne peut pas rester les bras croisés et dire « Ah oui, en Algérie, il y a une crise éducative. Oui, il y a une crise. » Oui, ok, il y a une crise, mais… Mais que faut-il faire après ? Que faisons-nous ? Et concilier aussi, joindre l'utile à l'agréable. Et puis rassembler. Rassembler, parce qu'un artiste… Ce qui est très important. Un artiste, moi je l'ai vu cette fois, c'est R.D.A. Je l'ai vu à Schleff, je l'ai vu à Constantin, je l'ai vu. L'artiste peut rassembler, peut rassembler. Et puis on en profite pour faire passer des messages, des messages sociaux, des messages de bon vivre ensemble, des messages de paix, des messages de bon voisinage, des messages… Ça, c'est très, très important. Et c'est justement… Et ce qui a lieu de retenir aussi, c'est ce stade de la commune del Garara qui a rouvert pour l'occasion dans le but d'abriter votre univers, votre show. Encore une fois, c'est le coup de la baguette. Deux yeux qui sont en train de chanter là, c'était Al-Grarara, avec le jeune Mouzhabite qui est à côté de lui. Depuis les affrontements de 2014 et… Depuis 2013. Depuis 2013 et 2013. Parce que ça a commencé ici. Donc ce stade a été fermé et n'a été réouvert. Moi, je l'ai dit à M. le Wally de R.D.A. Je lui ai dit qu'il aurait fallu d'un grand courage pour ouvrir ce stade, pour abriter un show pour les enfants. C'est la première fois que Wally m'appelle. Il m'a dit, Yazid, j'ai vu ce que vous faites à travers Chorok TV, tous les vendredis matin, il y a un show qui passe à 10h30. Il m'a dit, j'ai tout vu. Il m'a dit, j'ai envie que tu viennes m'aider à faire passer un message de bon vivre ensemble à travers les enfants. Et j'ai embarqué tout de suite. J'ai embarqué tout de suite. Il m'a dit, on va faire deux ou trois. Je lui ai dit, il vaut mieux faire six. Six stades comme ça. Comme ça, ça va satisfaire tout le monde et tout. Et c'était fabuleux, fabuleux. Parce que ce show, Amou Yazid Show, en plus de l'émission Amou Yazid, au début, parce que nous, l'émission, elle est interactive. Les gens s'inscrivent sur Internet, amou Yazid.com, pour venir à l'émission. Et on est arrivé à un million d'inscrits qui veulent venir à l'émission. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Il vaut mieux faire un Amou Yazid Show et aller vers les enfants. Parce que ça ne suffisait plus. Absolument. Parce que vous affichez salle comble, parfois plus d'espace pour recevoir les invités sur le plateau de télévision, justement sur Cholore TV. Mais pourquoi, on l'a compris, c'est éducatif, mais pourquoi concrètement les parents sont-ils aussi nombreux à vous solliciter aujourd'hui ? Franchement, au début, je me posais des questions. Je me posais des questions, parce que beaucoup de gens mettaient des commentaires comme ça. Pourquoi il y a plus d'adultes que d'enfants ? Pourquoi ils ne laisseraient pas juste les enfants ? Oui, c'est vrai que c'est un peu… Franchement, moi, j'ai une explication, j'ai une explication et je l'adore cette explication. Je me dis, si les parents viennent avec leurs enfants pour voir ce qu'ils écoutent, c'est magnifique. Mais à condition qu'ils les accompagnent aussi. Qu'ils les accompagnent pour voir quel programme télé ils voient, quel livre ils lient, quel ami ils ont. Donc, c'est ça. Donc, ne les accompagnez pas juste dans Amou Yazid Show. Accompagnez-les dans la vie de tous les jours. C'est très important. Et nous, c'est ça le message que nous passons aux parents. On leur dit, accompagnez vos enfants, dialoguez avec vos enfants, c'est très important. Moi, je dis toujours, quand j'aborde la chanson du respect, il y a un enfant qui s'interroge, il demande à son père, papa, c'est quoi le respect ? Parce que nous, les adultes, on pense que l'enfant, il sait. Il ne sait rien du tout, l'enfant. Une maman, par exemple, quand son enfant, il se brûle, qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Je t'ai déjà dit que c'est chaud. Quand est-ce qu'elle lui a dit ? Est-ce qu'elle lui a dit ? Le problème est là. Moi, je raconte toujours l'anecdote. Le jour où je me suis perdu, j'avais 4 ans. Et quand mon père m'a retrouvé, il m'a donné une petite fessée, il m'a dit, je t'avais déjà dit, quand tu te perds, tu restes sur place. Et j'ai regardé, je me suis dit, quand est-ce que tu me l'as dit ? Donc, les parents... Mais est-ce que Amou Yazid, bon, je t'appelle Amou Yazid, parce qu'on vous appelle comme ça, est-ce que toutes ces informations que vous avez, cette connaissance que vous avez vues, est-ce que c'est dû aussi à une relation père-fils ? C'est clair. Entre vous-même et vos enfants ? Non, non, c'est clair. Moi, je voudrais que tous les enfants d'Algérie vivent ce que j'ai vécu avec mes parents. Moi, mon père était toujours là. Il était toujours là pour moi, toujours là pour mes études, toujours là pour mon éducation, parce qu'un enfant, il a besoin d'un modèle, il a besoin d'une idole. Et la première idole, c'est le père. Et la maman aussi, Rabbi Afadha. Donc, moi, j'espère, j'espère que tout enfant d'Algérie ait un père comme le mien et une maman comme la mienne. Ça, c'est très important. Donc, accompagnez vos enfants. Oui. Ne les se pas. Finalement, est-ce que vous avez, est-ce que vous éprouvez plus de plaisir à conquérir les cœurs des femmes ou bien celui des enfants ? Si on devait parler de Chabiazide, à présent. Franchement, j'ai accompagné la femme algérienne pendant 20 ans, à commencer par la décennie noire et tout. C'était vraiment un contexte particulier où il fallait rendre hommage à la femme. Durant la décennie noire, la femme a beaucoup souffert, sans minimiser le rôle de l'homme. C'est clair, donc, qu'on soit bien clair. Mais après ça, j'ai vu que je ne pouvais pas faire passer le message aux enfants sans l'aide des parents. Donc, les 20 ans de Chabiazide m'ont beaucoup aidé. Donc, les gens connaissaient la personnalité de Yazide, connaissaient que Yazide était quelqu'un de dévoué. Il ne faisait rien d'anodin. Tout était étudié. Tout était étudié. Et je suis un passionné. Je suis un passionné. Donc, les gens ont vraiment assimilé ce message. Et là, moi, je dis que là, Amou Yazide est en train de combattre avec les parents. On est tous ensemble pour une vie d'ailleurs, pour nos enfants. Pour un seul but, une vie d'ailleurs, un rassemblement, l'union et surtout l'amour. Parce que c'est... Oui, on n'a rien sans amour. Surtout en cette période un peu où le racisme se fait. Oui, franchement, la chanson que je chante, moi, je le dis, « S'a'alou-li men akoun fi sharki wal gharbi, s'a'alou-li men akoun ». On me demande qui je suis, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je leur dis tout simplement, moi, je suis algérien. Moi, je leur dis, moi, je dis aux enfants, avant de commencer cette chanson qui a eu beaucoup de succès, je leur dis, vous savez que l'un des besoins de base de l'être humain, c'est quoi ? C'est le besoin d'appartenance. Bekri, avant, dans les tribus Bekri, quand on voulait punir quelqu'un, on le bannissait de la tribu. C'était le plus grand châtiment. Donc, je leur dis, vous appartenez à ce pays. Déjà, on est tous algériens. Soyez algériens. Ne vous occupez pas du reste. Soyez juste algériens. Le reste, les croyances, les tendances, tout ça, c'est personnel. Mais l'appartenance à ce pays, c'est un devoir. Très bien. Prochain spectacle, peut-être des dates à nous avancer, Amouye. Oui, de toute façon, je ferai l'ouverture de Idzerbiya, la fête du tapis, vers le 19 mars. Très bien. Et ici, à Alger, il y a des gens qui me posent des questions. Pendant les vacances, on va refaire Chlef, parce qu'on s'est mis d'accord avec le wali de Chlef, pour refaire Chlef dans un stade. Parce que la Salomonie Sport, il n'a pas suffi. Bouga aussi, on a fait la Salomonie Sport, ça n'a pas suffi non plus. Donc, on fera le stade aussi. Donc, il y aura Sétif, il y aura Aïn Kibira aussi, à Sétif, et puis, moi, mon plus grand souhait, c'est le Grand Sud. C'est d'aller à Élysée, d'aller à Borg-Bajim-Khurtar, d'aller à Ing-Zem, Djanet. Donc, c'est une promesse que je passe à travers vous. J'irai là-bas. J'irai là-bas, quelque soit X. Et pour ce qui est d'audiovisuel, pour finir, peut-être une chaîne de télé ? Si je vous citais, par exemple, Togor Djanah, c'est un peu le même principe. Franchement, oui. Franchement, on en a vraiment besoin dans un pays où on a quand même 10 millions d'enfants scolarisés dans les trois cycles, primaires, moyens et lycées. Franchement, une seule chaîne serait insuffisante. Donc, il faudrait vraiment faire le pas. On le fera. Merci, Amou Yazid. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir aussi de vous recevoir. Le plaisir était pour moi. Merci.